Mettre en valeur le Gabon dans toutes ses composantes, favoriser les initiatives pour le développement du sport sur le plan local et lever des fonds pour les sportifs gabonais étaient entre autres les objectifs du Comité National Olympique du Gabon avec la mise en place d'un club olympique dénommé Destination Gabon. Une tâche assignée par Crézan Pambo, président du Comité National Olympique du Gabon, à sa vice-présidente chargée des fédérations nationales de la formation et de la relation avec l'État. Il tenait vraiment à ce que nous fassions une journée culturelle, le 26 J.E. lors de l'ouverture de la cérémonie des JO car il voulait montrer aux autres nations également qu'il n'y a pas que le sport au Gabon. Manifestation culturelle et artistique, retransmission de la cérémonie d'ouverture des Jeux, réflexion sur le fonctionnement du sport au Gabon durant deux jours. Près de 500 personnes ont interagi afin de rendre ce club olympique Gabon attrayant avec un point d'orgue la visite du président de la transition. Ce n'est pas évident, surtout quand on vous dit que votre président de la République vient sur les lieux pour visiter ce qui est fait, visiter le club olympique, pour voir si le club olympique est au point. Parce que c'est une journée que nous avons vendue au Gabon, que nous avons également vendue à l'extérieur du pays. Malgré les délais d'exécution court, le défi a été relevé avec satisfaction par le comité d'organisation du club olympique Gabon. Sur place déjà, il y a eu beaucoup de retours positifs. Les gens ont aimé cette journée. C'est vrai que tout n'est pas réussi à 100%, mais je suis entièrement satisfaite. Et satisfaite des personnes qui m'ont accompagnée lors de cet événement. Si l'objectif pour les plus hautes autorités est de faire du Gabon un pays de sport, il est également important de mettre en exergue la culture de cette nation d'Afrique centrale. Et le club olympique Gabon y a beaucoup contribué durant ces Jeux olympiques. Vivement, le sang du l'Est de 2028.